salut à tous et bienvenue dans cette émission dans laquelle je vais parler de tesla une fois n'est pas coutume parce que je suis pas un grand fan de tesla c'est pas une boîte que je suis particulièrement mais j'ai vu plusieurs articles notamment dans le wall street journal j'ai vu plusieurs émissions notamment sur cnbc qui mentionnait les difficultés de tesla évidemment pour ceux qui suivent je pense que vous êtes au courant et ces difficultés ne sont pas anecdotiques puisqu'on parle quand même d'une des plus grosses boîtes du monde dans le top 10 mondial elle fait partie de ce qu'on appelle les magnifiques and seven vous savez c'est sept titres américains qui ont tiré le marché vers le haut alors toutes n'ont pas tiré le marché vers le haut récemment puisque la plus mauvaise performance cette année 2024 parmi les sept c'était cela qui a un début d'année extrêmement compliqué on va voir ça maintenant et pourquoi est ce que je veux en parler parce que en termes de capitalisation boursière c'est le plus gros constructeur mondial aujourd'hui et parmi donc ces différents articles interviews etc que j'ai vu il y en a certains qui parlaient d'une potentielle faillite de tesla donc c'est c'est loin d'être anecdotique on parle de la faillite de possible potentiellement l'une des dix plus grosses boîtes mondiales et du plus la plus grosse capitalisation boursière du milieu automobile donc c'est assez important et la personne sur cnbc qui mentionnait donc cette potentielle faillite c'est père l'écander qui est un gérant de hedge fund son hedge fund s'appelle clean energy transition donc on voit que c'est un voilà il est spécialisé donc celle dans la transition énergétique et dans son interview sur cnbc alors il faut savoir et c'est un point important qu'il est vendeur à découvert depuis 2020 de tesla donc il a eu très très mal si on regarde les le graphique sur sur tesla on voit qu'il a il a subi des de grosses grosses pertes même si alors je sais pas du tout comment il a géré sa sa position mais c'est sûr que depuis depuis 2020 ça fait extrêmement mal d'être vendeur à découvert sur sur tesla mais voilà dans sa dans son interview sur cnbc il parle pas vraiment de sa position short ni de ce qu'il a fait avec il explique que ce premier trimestre a été très inquiétant pour pour tesla et c'est vrai qu'ils ont annoncé leur leur vente qui était vraiment pas terrible ils n'ont pas encore annoncé les résultats du premier trimestre mais ils ont parlé des ventes de véhicules qui étaient vraiment très mauvaises et ce qu'il explique dans cette interview que ce qui ne va pas c'est que ce qui va pas avec tesla c'est son business model même puisqu'il explique c'est que c'est basé en gros sur trois choses une croissance importante depuis dix ans c'est premier point deuxième point que c'est une entreprise qui est intégrée verticalement avec intégré verticalement ça veut dire qu'ils veulent maîtriser toute la chaîne de production alors qu'ils pourraient facilement sous traiter les batteries par exemple le logiciel etc non non eux ils font ils font tout de a à z pas comme certains constructeurs qui sont surtout des assembleurs finalement et qui ont qui ont beaucoup de sous traitance et puis le troisième point c'est la vente directe c'est le fait de pas passer par des intermédiaires pour vendre et les deuxièmes et les troisièmes points donc l'intégration verticale et la vente directe ont le même but c'est à dire de tout maîtriser et puis de capturer ainsi toute la marge donc voilà c'est vraiment un point important sur sur tesla donc selon lui premier point important donc c'est le fait que tout est basé sur cette marge et puis sur le fait qu'ils aient un bfr négatif alors en anglais lui parle de working capital bfr pour ceux qui connaissent pas c'est le besoin en fonds de roulement c'est à dire que dans la plupart des entreprises la croissance va vous demander de la trésorerie parce que vous devez avancer les matières premières les salaires qui vont vous permettre d'avoir des produits finis etc donc vous avancez l'argent puis ensuite vous vendez vos vos produits vous touchez de l'argent plus tard donc quand vous quand vous vous mettez à produire plus à produire plus de produits etc en période de forte croissance vous avez un gros besoin en fonds de roulement et ce qu'il explique c'est qu'avec tesla c'est l'inverse et c'est l'inverse ils ont un bfr négatif ce qui est avantageux puisque ils reçoivent en fait du financement avant de payer leur leur coût et il explique que c'est un point très important du business model de tesla mais que si c'est super bien quand il ya croissance ça peut être compliqué quand il ya des croissances parce que tout d'un coup vous avez une source de financement qui se qui se tarit si vous voulez et vous pouvez avoir des problèmes de cash flow vous avez les coûts fixes qui deviennent vite qui deviennent vite un problème etc donc ça c'est un ses premiers arguments pour nous expliquer ce qui va pas chez tesla et ensuite ce gérant de fonds nous explique un autre gros problème c'est le fait qu'il n'y ait que deux modèles qui vendent réellement aujourd'hui chez tesla aujourd'hui le modèle 3 et le modèle y il n'y a pas de nouveaux modèles prévus avant 2025 voire même 2026 et il explique que par exemple une boîte comme volkswagen a de son côté sorti 13 nouveaux modèles en un an où va sortir 13 nouveaux modèles en 2024 je me souviens plutôt de ce qu'il dit bon bref il explique un petit peu basé sur ces points que j'ai raconté donc son son analyse sur sur tesla et il explique que l'action pourrait baisser selon lui à 14 dollars alors tesla est aujourd'hui à quelque chose comme 174 dollars donc on voit ça ce serait un massacre complet plus de 90% de baisse et il explique même que si elle devait baisser jusqu'à jusqu'à 14 dollars au final elle ferait très probablement très probablement faillite donc lui si je résume son 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 point qui est un peu bizarre c'est de dire en termes de valorisation elle devrait passer de 174 à 14 mais au final si elle arrive à 14 elle va très probablement faire faire faillite alors je vous le je vous pose son analyse là je vais pas aller beaucoup plus loin que que ça le point que je valide sur lequel je suis d'accord c'est qu'effectivement tesla c'est plus vraiment ce que ce que c'était les ventes ont ralenti ont même diminué puisque au premier trimestre 2024 donc ce qui a été publié récemment ils ont publié 8% de chiffre d'affaires en moins ou 8% de véhicules vendus je ne sais plus mais bon ça a vu le peu de modèles qu'ils ont c'est à peu près la même la même chose donc voilà une une baisse des ventes de 8% par rapport donc au premier trimestre de l'année 2023 et ça c'est quand même une une grosse nouvelle pour une boîte qui est vraiment une boîte de croissance voire de super croissance comme ce qu'on a connu chez tesla jusqu jusqu'ici et c'est vrai que quand on jette un coup d'oeil sur les résultats on voit que depuis quelque temps les marges elles se resserrent et pour la première fois ça c'est ce qui est dit dans l'article du wall street journal pour la première fois la question c'est plus est ce que tesla va réussir à produire assez mais la vraie question c'est est ce que les clients vont être assez nombreux pour pour acheter des tesla et tesla a bien conscience de ce de tous ces problèmes là vu qu'ils ont baissé les prix ils ont baissé les prix de manière alors c'est on est d'accord faire des promos faire des discounts etc chez les fabricants automobiles c'est un peu la norme mais en 2022 donc fin 2022 ils ont d'abord proposé un discount de 3750 dollars puis ils l'ont doublé en 2023 donc 7500 dollars par par véhicule et donc c'était 7500 dollars plus 10 000 miles de recharge gratuite de recharge électrique gratuite et c'est vrai que quand on est censé être leader avec un gros avantage compétitif etc et les gens viendraient chez tesla juste parce que c'est une tesla et pas une voiture comme une autre quand on est obligé de faire des promotions pareilles pour attirer les clients c'est vrai que c'est jamais bon et dans un article du wall street journal donc il est relativement long sur le sujet il faudrait que je le trouve voilà il est il est là donc il est il est assez long et assez documenté donc dans cet article là il se pose aussi pas mal la question de savoir si elon musk n'est pas finalement plus préoccupé par twitter ou par l'intelligence artificielle que par que par tesla donc moi ce que je retiens un petit peu de ce que j'ai regardé sur sur tesla donc l'interview du gérant de fonds les différents articles du wall street journal j'ai jeté un coup d'oeil au résultat de tesla aussi donc pas pas les prochains qui seront annoncés plutôt fin fin avril mais donc les précédents du du quatrième trimestre 2023 ce que je retiens tout ça c'est que tesla bon c'est clair c'est plus que c'était ça c'est un premier point ensuite la faillite c'est quand même autre chose il ya un monde un monde entre commencer à avoir des ventes qui baissent et puis faire faire faillite ce qu'il faut pas oublier c'est que tesla c'est aussi et d'abord un résultat net de 15 milliards de dollars en 2023 c'est loin d'être une entreprise qui perd de l'argent donc ça c'est un point de vue comptable ensuite ils ont encore produit 4,3 3 milliards de cash flow en 2023 donc on est d'accord c'est loin du résultat comptable mais ça reste quand même très confortable mais c'est vrai que c'est en baisse de 42% par rapport à l'année précédente 2022 qui de mémoire était autour de 7 milliards de free cash flow quand on parle faillite on parle pas que du côté flux on parle aussi du côté bilan et quand on regarde le bilan c'est encore solide alors oui il y a 43 milliards de dettes mais finalement il ya peu de dettes long terme enfin vu la taille de la boîte on est d'accord et surtout il ya 29 milliards de cash et comme le gérant de hedge fund parlait du working capital donc du bfr en disant il est négatif mais ça peut poser problème en cas de enfin si la réduction des ventes en regardant sur les dernières années honnêtement le bfr donc c'est les actifs courants donc hors trésorerie moins les passifs courants on voit pas spécialement de changement en tout cas sur les résultats qui ont été publiés jusqu'ici on est à peu près sur des niveaux sur des niveaux similaires donc vous en doutez moi ce qui m'inquiète c'est pas forcément la faillite c'est même pas du tout la faillite c'est même pas le manque de demandes en soi ça on pourrait se dire c'est que passagers c'est des craintes de récession les gens n'ont pas envie de payer plusieurs dizaines de milliers d'euros de dollars plutôt leur leur tesla dans ce qui m'inquiète plus c'est le manque de capacité qu'a tesla à délivrer à délivrer des nouveaux modèles typiquement quand on on attend depuis fin 2020 le fameux modèle à moins de 25 mille dollars qui était promis par par elon musk voilà et qui voit toujours pas le jour on parle potentiellement de 2025 et on le sait acheter une voiture c'est aussi un achat plaisir c'est aussi aussi et surtout j'ai envie de dire un achat plaisir et ces deux modèles qui commencent à voilà à dater un petit peu les nouveaux modèles qui sortent pas personne n'a envie d'acheter un vieux modèle voilà surtout quand on paye les prix des des teslas donc je trouve ça relativement inquiétant qui est ce il n'y a plus j'ai l'impression le drive l'énergie qui était propulsée par elon musk à l'époque où c'était sa sa préoccupation principale et acheter une tesla effectivement c'est pas acheter n'importe quelle voiture à une époque acheter une tesla c'était le top c'était acheter les derniers modèles la modernité etc qui est donc les concurrents étaient pas du tout au même au même niveau si vous voulez mais j'ai peur qu'avec le temps avec ces vieux modèles qui restent enfin vieux modèles modernisés mais qui malgré tout reste des vieux modèles que voilà ce soit plus à acheter une tesla c'est plus acheter le le top du top on arrive sur des modèles qui vont petit à petit être obsolète et honnêtement la baisse de prix on voit bien c'est vraiment un souci quand vous devez attirer les gens parler par des promotions c'est que vous êtes un constructeur automobile comme les comme les autres en tout cas c'est un peu mon mon point de vue là dessus et effectivement quand on a de grosses marges comme tesla avant on peut se le permettre mais il ya un moment où ce sera plus possible il faut voir que chez tesla on est passé de 16% de marge d'exploitation ce qui est plutôt bon pour un constructeur automobile face qui est même ce qui est même très bon donc la 16% de marge fin 2022 et puis on est passé à 11% au premier trimestre 2023 et dans les trimestres 2023 ça s'effondre un petit peu donc on a 11% en premier puis 9,6 et puis 7,6 8,2 c'est quand même violent de passer de 16% à 8% de marge et bien sûr c'est directement lié au baisse de au baisse de prix et puis à des coûts à des coûts fixes qui restent des coûts fixes donc qui sont qui coûtent plus cher quand les ventes ralentissent donc oui effectivement c'est très dangereux le ralentissement des ventes de tesla c'est très dangereux les problèmes de production le fait qu'on sorte pas de nouveaux modèles c'est aussi très dangereux mais pour moi on est quand même très loin de la faillite et un point qui est quand même pas négligeable c'est que tesla c'est elon musk c'est évident en tant qu'actionnaire en cas c'est évident que les gens qui investissent dans tesla investissent dans elon musk et on sait que elon musk même si c'est une bête de travail même si je pense que c'est l'un des pdg qui bossent le plus on sait aussi qu'il a énormément d'entreprises à gérer il est vraiment à fond sur l'intelligence artificielle en ce moment il a il est à fond sur spacex il est à fond sur twitter x maintenant 20 twitter devenu x etc et comme tesla c'est finalement l'une des entreprises les plus matures l'une des entreprises qui tourne le le plus toute seule je pense pas que ce soit sa priorité même s'il reste impliqué même si c'est encore lui qui est là pendant les annonces de résultats à expliquer c'est toujours lui qui est au reine clairement qui tient les rênes de tesla mais c'est sûr qu'il n'est pas 100% il n'a pas la tête 100% à tesla et même s'il bosse pas huit heures par jour mais 16 heures par jour ce qui à mon avis est plutôt plutôt le cas chez lui même s'il bosse il a tendance à bosser énormément voilà si la tête n'est pas là si c'est pas sa priorité c'est sûr que il n'est pas là pour débloquer tout ce qui pourrait être débloqué ou pour avoir la vision qu'il a eue historiquement dans une boîte comme comme tesla et on a l'impression aussi que les priorités peuvent changer assez rapidement cette voiture à moins de la voiture low cost à moins de 25 000 dollars c'était à un moment une priorité pour elon musk et pour tesla apparemment d'après reuters la semaine dernière c'est quasi oublié c'est le projet est quasi quasi stoppé et puis maintenant c'est on met les gaz sur le robotaxi apparemment les employés auraient eu comme consigne de vraiment mettre en avant le robotaxi etc donc voilà moi je suis pas très à l'aise avec ces sociétés je l'ai jamais été après je leur souhaite de réussir moi c'est pas parce que j'aime pas spécialement une société je parle pas des produits je parle de la société en tant que en tant que tel je parle pas du produit tesla vous pouvez avoir des tesla et adorer les voitures ça je peux tout à fait comprendre mais c'est vrai que je suis pas à l'aise je suis pas à l'aise avec tesla je suis pas à l'aise avec elon musk donc je vais regarder avec beaucoup d'intérêt les résultats le 23 avril et c'est là où on saura un petit peu si quel impact a eu la baisse des ventes sur les résultats financiers de l'entreprise voilà je suis curieux d'avoir votre avis sur sur tesla surtout que vous connaissez probablement mieux le côté automobile que moi moi je regarde vraiment ça en tant qu'investisseur je suis pas fan d'automobiles je suis pas fan de tesla donc je suis vraiment pas un spécialiste des modèles etc je regarde juste quels modèles se sont vendus quels modèles se sont pas vendus quels sont les modèles qui sont sortis etc mais honnêtement voilà c'est pas une passion pour moi donc si vous êtes passionné d'automobiles c'est là où j'ai besoin de vous mettez moi en commentaire si vous pensez que tesla sort toujours du lot est ce que c'est toujours voilà il ya tesla et les autres ou est ce que à coup de nouveaux modèles qui arrivent et puis surtout on voit que le tout électrique c'est pas forcément ce qui intéresse le plus les consommateurs les consommateurs veulent de l'hybride voilà il ya toujours cette crainte qui qui existe donc c'est là où tesla peut pêcher aussi à mon avis c'est un de leurs problèmes c'est de pas avoir de d'hybride c'est d'être vraiment sur ce côté tout électrique justement vous qui êtes passionné d'automobiles est ce que tesla a toujours ce truc est ce qu'elle a toujours ce truc en plus où est ce que c'est devenu un constructeur automobile voilà comme les autres donc qui va avoir les mêmes problèmes que les autres constructeurs mettez moi ça en commentaire ça m'intéresse énormément voilà merci encore de me suivre et puis à bientôt